Alors, est-ce que tu veux bien nous raconter, Didier, un peu la prudomie, qu'est-ce que c'est ? Depuis combien de temps ça existe ? A quoi ça sert ? Bonjour, je suis Didier Rang, je suis le premier prudhomme pêcheur de la prudomie de la Seine-sur-Mer. C'est un mandoyer dans le Var. En Méditerranée, nous avons 33 prudomies. Alors, les prudomies, c'est une institution très ancienne qui date du roi Rouenet et basée sur, comment dire, le partage des ressources. On est là pour gérer les ressources, on est là pour gérer les hommes et partager les ressources de la Méditerranée. De faire respecter des règlements que nous éditons nous-mêmes depuis toujours. Aujourd'hui, on a des règlements qui datent du siècle dernier et qui fonctionnent très bien. C'est un mode de gestion qui a pour but de permettre à chaque pêcheur de gagner sa vie, de protéger les ressources et de s'adapter aussi au marché. La prudomie, c'est un peu le cousin de la cofravia de nos amis espagnols. Nous avons des pouvoirs de police. Et même, nous pouvons juger les pêcheurs qui sont en infraction pour pouvoir permettre de tout faire fonctionner. Donc, c'est 33 dont tu nous parlais. On voit ici la carte. Donc, comment ça se passe ? Une prudomie commence là où s'arrête l'autre ? Exactement. Alors, une prudomie a une juridiction qui est liée au territoire de sa commune, à quelque chose de près, et qui s'étend vers le large jusqu'aux eaux internationales. C'est-à-dire, pour nous, en Méditerranée, 12 000 de la côte. Mais la pratique, c'est plutôt quand même dans les 3 000 ou au bord du plateau continental. Parce que le planter, si tu veux nous raconter, on avait vu tout à l'heure, la forêt sous-marine. Donc, la caractéristique du fond marin dans ta région, c'est quoi ? Alors, moi, dans ma région, c'est un plateau continental très étroit, très rocheux. Donc, on est obligé d'adapter notre matériel de pêche à cette configuration géographique. Et donc, d'organiser la pêche par rapport, justement, au fond et aux espèces que nous avons au fil des saisons. Au fil des saisons, au passage, parce qu'on est surtout dans une zone de passage, de migration de poissons. Donc, on est obligé de s'adapter pratiquement au jour le jour. Et donc, les poissons migrent et se concentrent plus là où il y a la côte rocheuse ? Ils ne se concentrent pas, ils ne font que passer. Ils ne font que passer. Donc, nous avons des filets de postes, un peu comme avaient nos amis tunisiens tout à l'heure. Des filets de postes qui sont placés à des endroits stratégiques pour arrêter, pour pêcher ces poissons qui sont en train de migrer. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire sur la connaissance des pêcheurs par rapport à leur couloir ? Chaque communauté de pêcheurs qui gère donc un couloir, comment tu pourrais décrire cette connaissance fine de l'écosystème que vous avez sous l'eau ? Au fil du temps, au fil des siècles, les pêcheurs ont acquis des connaissances qui sont transmises de génération en génération et qui, aujourd'hui, permettent encore aux pêcheurs de maintenance de vivre avec leurs petits bateaux, avec leurs petits filets, parce que ce sont des petits engins qui ne sont pas démesurés. Et donc, en connaissant parfaitement les saisons, les lunes et les migrations, le petit pêcheur arrive à gagner sa vie. Et alors, comment est-ce que tu parlais des règles de gestion ? Donc, tu as dit que tu étais le premier prud'homme. Donc, comment ça fonctionne exactement, une prud'homie ? Comment est-ce que le premier prud'homme est élie ? Quel est son rôle exact ? Les règlements, donc la façon de gérer le poisson. Comment est-ce que vous décidez ça tous ensemble ? Alors, d'abord, les prud'hommes sont élus tous les trois ans par leur père, donc par les patrons pêcheurs, même de la prud'homie. Ils ont pour but, donc, de faire respecter les règlements et actuellement, justement, j'ai un problème. Nous pêchons de la langouste dans nos eaux et notre règlement prévoit que l'on arrête de pêcher les langoustes au 1er septembre. Pourquoi ? Parce que c'est la période de reproduction, c'est la période où les langoustes ont les oeufs, donc on pourrait continuer à aller pêcher, mais rejeter ça avec qui ont les oeufs. Nous, non. Nous, on a décidé d'arrêter au 1er septembre, tout simplement parce qu'on les laisse, on laisse tous les géniteurs ensemble se reproduire. Et le souci que j'ai en ce moment, c'est que, bon, tous les pêcheurs de la prud'homie se sont confortés, honnêtement, ont débarqué leur filet, sauf un qui, lui, au contraire, en a embarqué plus. Alors, j'ai été obligé de lui faire une note pour lui dire que c'était fini, qu'il fallait qu'il élève. Alors, il les a enlevés, mais il est allé dans la prud'homie voisine. Et il continue comme ça. Alors là, je n'ai plus, moi, aucun moyen d'intervenir. Il faudrait que ce soit le prud'homme dans la prud'homie voisine qui le fasse rentrer dans le rang. D'accord. Et s'il avait continué dans ta prud'homie, dans la prud'homie dans laquelle tu es le premier prud'homme, quels sont les pouvoirs que tu as pour l'obliger à arrêter ? Alors, s'il avait continué, j'aurais pu aller lui ramasser ses filets, les ramener à la prud'homie, le convoquer et revenir au tribunal de pêche et le verbaliser. Donc donner des amendes ou éventuellement même lui dire d'arrêter de pêcher ? Comment ça se passe ? Quels sont les différents degrés ? Ça peut être une amende, ça peut être un avertissement au départ, tout simplement. Ça peut être une amende et s'associer les services de l'État qui, eux aussi, peuvent le verbaliser par derrière. Ok. Et quel est le principe de base ? On a beaucoup parlé de polyvalence, alors j'imagine que c'est un petit peu un des principes de base, de la gestion que vous décidez tous ensemble. Comment est-ce que vous décidez quand pêcher, comment pêcher, où pêcher, qui va pêcher, enfin, les limites ? Comment on sait quand il faut s'arrêter de pêcher ? On établit nos règlements de pêche en Assemblée Générale. Ils sont votés, ils sont approuvés à la majorité ou à l'unanimité, ça dépend des camps. Et après, il faut les faire appliquer. C'est le rôle des prud'hommes de faire appliquer ces règlements. Mais dans l'ensemble, ça se passe très bien parce que ça fait partie de nos us et coutumes. Donc on est, on va dire, on est formaté pour continuer comme ça. Et puis on sait que c'est notre intérêt aussi. Voilà. Donc vous êtes formaté parce que l'histoire vous dit que ça marche. L'histoire nous dit que ça marche, ça a marché pendant des siècles. Quand nous, nous sommes arrivés, il y avait du poisson. Et aujourd'hui, justement, on a un problème. C'est qu'on a, en ayant changé de mode de gestion, parce que l'Europe nous a imposé notre mode de gestion basé sur la privatisation. Et donc, en ayant changé ce mode de gestion, aujourd'hui, on rencontre des difficultés. Et on a cette concurrence. Alors, même si on arrive sur la base des us et coutumes à essayer de préserver notre gagne-pain et un petit peu la ressource et notre métier, au-delà de tout ça, il y a la réglementation européenne, il y a la privatisation, et qui permet à certains de faire un peu tout ou n'importe quoi. Là, c'est le cas de ce pêcheur, par exemple. Vous avez une question à cette stage ? Yeah, I had a couple of questions, but I hope I can ask them. Well, yeah, because I, this problem of the one fisherman who wants to break the rules is quite common. And, you know, you sort of described confronting him and things, but what, I mean, how's your organisation come up with some very good ways to try to bring those people in? What happens to that person, like when they try to go to the cafe or the pub? Tu veux répondre ? Oui, en fait, la possibilité pour les prouilles d'hommes de juger les contrevenants, c'est pas tant de les sanctionner par rapport à une infraction, mais c'est justement le fait de donner une amende pour, par exemple, compenser le préjudice, si c'est un bateau, un chalutier qui a emporté des filets, par exemple. Et aussi, c'est surtout le moyen de réintégrer celui qui a une infraction dans la communauté. Parce que quand on fait un jugement ou qu'on fait un arbitrage, on remet la limite de ce qui est autorisé par la collectivité et de ce qui ne l'est pas. Ça reste une science humaine, en fait. Même dans les règlements, que ce soit pour les règlements ou les jugements, c'est toujours un visage humain, en fait. Un règlement qui n'a plus de sens, on l'oublie. On ne va pas attendre de prendre un décret pour ceci, cela. Et donc, en fait, quand on pénalise quelqu'un, c'est surtout pour rétablir la limite, en fait, de ce qu'on accepte et de ce qu'on n'accepte pas. Est-ce qu'il y a aussi, ce qu'elle demandait, est-ce que ça se retrouve dans d'autres aspects qui ne soient pas la pêche, parce qu'après, c'est les personnes qu'on va les retrouver au bar, etc. Donc, est-ce qu'il y a une sorte de pression de la communauté à, disons, à continuer à pêcher d'une façon morale ? Oui, est-ce qu'il y a au sein de vos relations, même hors de la pêche, une forme de pression morale, justement, pour respecter les règlements ? Est-ce que ça marche ? Oui, un petit peu, mais bon, ça marche. Ça marche, donc, une fois que la réunion de la Coudoumi est terminée, une fois qu'on a remis les choses en place, on peut aller voir un coup d'ensemble après, tranquillement. Il n'y a pas vraiment d'animosité qui se crée, ou très rarement, entre les uns et les autres. Et aussi, peut-être, ce qu'il y a, c'est que, en fait, les pêcheurs ont conscience, parce que, vous l'avez peut-être vu, la côte est rocheuse et le territoire de pêche est très petit. Donc, ils ont depuis longtemps la conscience qu'il faut partager, que le jardin est petit, donc il faut s'organiser. Et, en fait, ils ont conscience que, s'ils ne s'organisent pas, en fait, c'est l'anarchie. Et ils risquent, finalement, de se pénaliser les uns les autres. Donc, on est plus fort, en fait, en s'organisant à plusieurs qu'en étant seul. Et après, également, on est plus fort par rapport à tout ce qui est pollution, ou, enfin, tourisme, ou toute autre attaque. Donc, ça, c'est une chose. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à partir du moment où, comme c'est une zone commune, un bien commun, si on a l'impression que c'est relativement géré et que chacun a sa place, après, chacun peut développer des propres techniques pour préserver individuellement la ressource. Donc, il y en a qui vont récupérer, par exemple, les petits poissons, les mettre dans un seau avant de les rejeter. Enfin, ils ont chacun leurs propres techniques. Donc, cette conscience donne une motivation pour protéger la ressource. puisque le respect collectif donne les bases pour développer le respect individuel. L'animosité existe dans les prud'hommes qui ne fonctionnent pas. Ou le prud'hommes n'est pas reconnu comme tel. Voilà. Et un prud'hommes, c'est quand même quelqu'un d'ancien. Normalement, on dit que c'est un sage. Donc, il doit être reconnu par ses pairs. Et dans la prud'homie, dans les prud'hommes où le prud'hommes n'est pas reconnu par ses pairs, où il est là, mais il n'est pas reconnu, même s'il a été élu, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est intéressant ça. Tu dis que c'est une question de légitimité par rapport aux autres personnes. Aussi. Mais que ça ne dépend pas du fait d'être élu. Alors, ça dépend de quoi ? Et pourquoi dans certaines ça marche, et dans d'autres ça ne marche pas ? Le problème de beaucoup de prud'hommes aujourd'hui élus, c'est qu'on est de moins en moins. Beaucoup n'ont plus les critères pour être élus. Donc, je ne vais pas dire... On prend presque n'importe qui, à un moment donné. Voilà. On en arrive... Oui, mais parce qu'il n'y a personne aux autres. Voilà. Et c'est là que ça devient un peu problématique, parce qu'on est de moins en moins nombreux. Et les critères sont quand même très stricts pour être élus. Voilà. Moi, par exemple, à bon âge, je ne devrais plus être parce que je suis trop vieux. Mais bon, j'ai une dérogation pour être encore là. Parce que... Parce que bon, je suis un peu reconnu. Voilà. Autant par l'administration que par... Que par les pêcheurs eux-mêmes. Donc, on a besoin de se lier. Il y a aussi les prud'hommes qui ont perdu l'accès à la régulation. Et du coup, c'est difficile de revenir. Celles qui l'ont toujours gardée, en fait, il y a le poids du passé qui se représente tout le temps. Et ça marche beaucoup plus facilement. Il y a des prud'hommes où il y a des chalutiers. Enfin, le chalutage s'est développé. Ou les tonniers, ça devient difficile. Parce que quand on laisse des grands métiers se développer par rapport à une ressource qui est commune, c'est difficile après d'aller contraindre les plus petits. Enfin voilà, il y a un problème d'écouté qui est arrêté. S'il y a une prud'hommes où il n'y a pas beaucoup de respect, les autres peuvent, par exemple, l'éliminer de l'ensemble des prud'hommes ou de le sanctionner une année ou je ne sais pas, ou revenir à l'ordre. Oui, si un pêcheur n'est pas respectueux de la réglementation, effectivement, on peut l'exclure de la prud'homie. Non, non. Si dans la prud'homie, il y a plusieurs pêcheurs qui ne respectent pas et les autres prud'hommies, on savent ça. Ou il y a un non-respect visuel ou concret dans une prud'homie. Les autres prud'hommies, ont-ils un... Non, non. Ils ne peuvent pas l'éliminer ? Chacun a sa juridiction. Voilà, chacun a sa juridiction et on n'empiète pas chez le voisin. Une prud'homie ne peut pas empièter sur le... Mais on peut faire une recommandation à un pêcheur, mettons le cas de ma prud'homie qui est chez le voisin, je peux lui faire une recommandation. Il lui dire, ça ne va pas ce que tu fais là-bas. Ça, je peux le faire. Mais en fait, il n'y a pas, disons, de pouvoir, d'autres prud'hommies, de sanctionner une prud'homie parce qu'elle ne fonctionne pas ou qu'elle ne respecte pas les principes de base de cette prud'homie. Ça serait le rôle de l'administration. Le rôle de l'État. De l'État. J'ai deux questions. La première, c'était la différence entre le prud'homie et garde juré. Et ? Garde juré. Alors, la prud'homie... Attends, c'est quoi un garde juré comme ça ? C'est un garde de pêche. Ah, les gardes de pêche. OK. So the question is, what's the difference between the prud'homie and the coast guards? Un prud'hombe pêcheur assermenté ne s'occupe que des pêcheurs professionnels. Le garde juré s'occupe de tout le monde. Voilà. Que ce soit les plaisanciers, les braconniers, les... Voilà. Nous, c'est un ordre professionnel. Et ça se limite à ça. Donc, le prud'homie est un prud'homie professionnel guilde. Donc, ils peuvent only sanctionner les commerçants qui sont dans cette guilde. Ils n'ont absolument pas de pouvoir de régulation over other, whether it's recreational fishermen or any other actor that is doing something illegal on the body of water. They cannot sanction. That will be the coast guard. But they do have the power to sanction the commercial fishermen. Pour la deuxième question, c'était par rapport à ce pêcheur-là qui est respecté par les règles dans un prud'homie et qui peut aller dans une autre. Est-ce qu'il n'y a pas une fédération des prud'homie qui peut agir ? Parce que nous, ce même cas, nous sommes arrivés au Sénégal, parce qu'il y avait eu des mesures de gestion qui étaient prises qui interdisaient la pêche nocturne de certaines espèces dans une localité comme une prud'homie. Mais les pêcheurs le contournaient pour aller dans les villages qui étaient proches. Mais on a convoqué une réunion et les villages qui étaient proches, les prud'homie, par exemple, parce que là-bas, c'est LPA, ils ont accepté d'être dans la même chose que font les autres. Donc, ils ont pris une mesure qui regroupait tous les prud'homie, par exemple, qui étaient proches de cette zone-là. Donc, je crois que c'est une possibilité pour régler des cas comme ça. Alors, on a créé une union des prud'homie, une fédération. Mais cette fédération n'a pas le pouvoir de s'impliquer dans chacune des prud'homie. Mais si un pêcheur veut aller dans une autre prud'homie, il va prendre la carte de cette autre prud'homie, il va demander le règlement de cette autre prud'homie et il va s'y adapter. On ne peut pas l'interdire d'y aller. Il a le droit d'y aller, mais il doit respecter la réglementation de la prud'homie dans laquelle il veut aller travailler. Il y a des ingénieurs qui sont autorisés dans certaines prud'homies qui ne le sont pas dans d'autres. Mais la fédération ne peut pas s'impliquer dans la gestion de chacune d'entre elles. Mais elle va quand même peut-être former un cadre, disons, où il va y avoir une forte motivation ou une coopération pour comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles il faut sanctionner un peu plus ou qu'un pêcheur qui ne fait pas ce qu'il faut chez toi s'il va là-bas, l'autre, il a aussi intérêt à dire qu'il ne va pas le faire chez moi non plus parce qu'à moins, comme tu dis, que ce soit une prud'homie qui ne fonctionne pas bien. Oui, c'est vrai que la fédération peut aider à rappeler les règles générales des prud'homies. Par exemple, pour nous, ce qui nous gère, c'est un décret de 1859. Il y a quand même des règles qui sont inscrites dedans et qui touchent toutes les prud'homies. Donc ça, la fédération peut les rappeler. Mais d'aller s'impliquer dans la gestion de l'une, officiellement, non. Oui, c'était pour dire aussi, au niveau de la réglementation, ce qui est particulier et différent du productivisme, c'est que la prud'homie, parce que tout le monde doit pouvoir vivre de la pêche, elle laisse la priorité aux plus faibles, aux plus fragiles, donc ceux qui ont les techniques les plus artisanales. Et ça, c'est particulier parce que, du coup, on va interdire certaines techniques très intensives. Et en vertu de ce principe-là, finalement, ça protège toute la pêcherie d'une surexploitation par des techniques intensives. Donc en promouvant, finalement, une gestion qui a le principe, comme je parlais tout à l'heure des principes, de subsidiarité. Donc on va, voilà, humain, donc le plus faible est protégé. Du coup, ça va aussi limiter, disons, comment dire, la motivation pour pêcher illégalement. Aussi. Donc, quelque part, comme la place a été faite à chacun, chacun comprend mieux le bénéfice de respecter les règles. Ça n'empêche pas qu'il y a des cas comme ce pêcheur qui est décidé qu'il va faire ce qu'il veut. C'est des autocontrôles entre pêcheurs qui font que ça fonctionne bien. Alors, comment vous vous sentez, vous, en tant que pêcheur, d'avoir cet héritage, une sorte d'héritage immatériel qui est vieux de dix siècles ? Quelle responsabilité ? Quelle fierté ? Ou quel est le sentiment que vous avez, vous, par rapport à quelque chose d'aussi ancien et d'aussi précieux ? On en est fier. On en est fier parce qu'on sait que c'est quelque chose qui a marché. Et moi, j'ai eu la chance de le vivre quand j'étais jeune, quand ça marchait réellement très bien. Et aujourd'hui, je suis déçu parce que je vois que c'est en train de s'effondrer, que c'est en train de disparaître. Ça me déçoit. Et je suis persuadé que c'est quand même un espoir pour l'avenir si on arrivait à garder ces règles-là et à les faire fonctionner dans toute la Méditerranée. Surtout à l'heure actuelle où on voit que la ressource est en train de se casser la figure, que tout est en train de disparaître. Et je suis persuadé que c'est notre mode de gestion qui redonnera de la vie à la Méditerranée. Tout entière. Moi, je le sens comme ça. Comme disaient nos amis tunisiens tout à l'heure, on est dans la même logique. C'est ce qui vient de notre passé qui va nous permettre de recréer l'avenir. Mais aujourd'hui, il y a l'urgence. Et qu'est-ce qu'il faut dans cette situation d'urgence où on est en panique, il y a nettement moins de moyens puisque la ressource... Qu'est-ce qui doit se passer pour que justement ce mode de gestion soit valorisé, soit reconnu et puisse faire tâche d'encre, quoi, pour qu'ils puissent repartir sur tout le pourtour de la Méditerranée ? Il faut une prise de conscience de l'Europe, des États membres, des politiques en général, des ONG aussi, des scientifiques. Il faut une prise de conscience complète de tout le monde et pour tout remettre en route. Arrêter les excès parce qu'il y a encore des excès. Il faut les arrêter. Et il faut reposer les bases cas par cas, espèce par espèce, d'une reconstitution des stocks et des ressources. Large programme. Et comment est-ce que les pêcheurs peuvent s'organiser pour faire partir l'étincelle qui permettra cette conscience collective ? Est-ce que vous êtes les premiers intéressés ? C'est un peu pour ça que je suis ici. Peut-être que c'est d'ici que ça m'appartient. Là, ça y est, maintenant, c'est sûrement le point moral. Il y a peut-être aussi le fait que ce mode de gestion collait dès le départ à des territoires qui sont extrêmement diversifiés au niveau des espèces. C'est un mode de gestion qui a permis de maintenir cette diversité. De plus en plus, on se rend compte que la diversité, c'est de la richesse quand elle part du plan de thon mais elle va jusqu'aux pressons les plus gros. Et voilà, c'est peut-être ça qui pourra aider, je pense, à faire avancer du feu. Donc, miser sur la diversité des règles, des cultures, des espèces depuis le monde invisible du plan de thon jusqu'aux baleines, c'est un peu ça et c'est un peu des principes fondateurs finalement aussi de la prudomie. Donc, tous les petits métiers mais jusqu'au plus grand possible dans cet endroit mais aussi cette, comment dire, la polyvalence qui est la clé de votre gestion quelque part. Donc, de vraiment avoir une extrême flexibilité pour passer d'une espèce à l'autre autant dans les savoir-faire individuels de chaque pêcheur que se retrouvent sur les règlements en limitant la quantité que chaque pêcheur mais aussi après sur l'action que vous allez avoir sur le marché. Est-ce que tu dirais que le mot-clé dans tout ça c'est la diversité comme vient de dire Elisabeth ? La base des statuts des prudomies c'est la liberté d'accès à la ressource basée sur la polyvalence et qui en découle sur le marché. De l'adaptation d'être polyvalent pour pouvoir s'adapter au jour le jour aux espèces présentes en saison. C'est la base des statuts des prudomies. Liberté d'accès. On le voit aussi avec pas mal d'actions qui sont menées par les pêcheurs avec les chefs et aussi des amaps des fois. En fait souvent ils vendent directement leurs produits mais il y a de plus en plus de chefs qui commencent à vouloir faire goûter les espèces qui sont moins connues ou peu valorisées et il y a aussi des amaps avec des pêcheurs directement qui fait qu'il y a un appui direct du consommateur en fait pour cette diversité. On a besoin de l'appui des consommateurs bien entendu pour consommer certaines espèces dites ordinaires et qui servent de base à l'alimentation de toutes nos populations aussi. Donc quand tu dis consommateur on pourrait presque dire citoyen finalement ? Oui consommateur citoyen effectivement. Ok Alors deux petites questions attendons d'abord j'ai vu là tout à l'heure bonjour je ne parle pas français en anglais espagnol espagnol est bien c'est bien nous sommes de Costa Rica mon ami qui est de Costa Rica en le Caribe je suis de la université de Costa Rica nous commençons en le pays à prendre un enfoque avec la participation communitaire en le management de la pesce c'est très important et change complètement le paradigme que nous avons jusqu'à maintenant mon question est parce que en Costa Rica un citoyen ne peut avoir autorité policière sur d'autres citoyens seulement guardacostas ou la policière comment la prudomie pour tenir seulement une sanction exclusivement moral ou aussi parce qu'ils nécessitent des tests ou de la pesce comment pour implementer les actions de c'est c'est la c'est 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 la c'est Mais c'est qu'ils ont ce système depuis très vieux et il est écrit dans la législation nationale. Ils ont le pouvoir de sancioner et de contrôler à leurs pares. Et c'est seulement dans le Méditerrané, parce que c'est un système antiguo qui a passé de l'une législation à l'autre. Donc, chaque fois qu'il a changé de constitution, jusqu'à ce moment, avec le règlement européen, il commence à être très difficile, comme il y a ce pouvoir centralisé, comme l'Antonio disait, il y a tensions. Ils ont essayé de créer des règles, qui, peu à peu, vont vaciller leur autonomie. Donc, ça va être encore plus difficile. Et c'est contre ça qu'ils sont lusqués. Mais, jusqu'au moment, ils ont encore la loi le pouvoir de sancioner les pescateurs professionnels de chaque communauté. et ce qu'on est là. Une autre question ? Après, on va continuer un peu. Juste une question pour vous, mais pour nous tous ceux. C'est difficile. Parce que, chez nous, on a des contrôles. Mais je pense que les contrôles, ça peut être aussi pour les gens, les citoyens, pour quand ils achètent du poisson, s'ils peuvent, ils voient le poisson, si c'est à une taille, n'est pas réglementé. Par exemple, pour le homard, une femelle avec des œufs, ne pas l'acheter déjà. Mais, une autre question pour vous. Si vous voyez un pêcheur, non pas dans la mer, mais à terre, qui vend une espèce qui est protégée ou qui ne respecte pas les règles. Vous pouvez intervenir dans ce cas ? Cela fait partie de mes attributions, effectivement. Si je vois sur le marché du poisson sous taille ou un homard avec des œufs, je peux convoquer le pêcheur et lui dire que ça ne va pas. avant de le convoquer au tribunal de pêche, en mettant le cas. L'intérêt aussi de la responsabilisation pour tous les citoyens, s'il y a un citoyen qui voit ça, il peut venir chez vous pour dire « j'ai vu ça ». Il peut me dire « j'ai vu ça ». De toute façon, tous les bateaux sont à peu près au même endroit, en tout cas vendent sur le marché, donc on voit ce que l'autre a pêché aussi. Aussi, voilà. Mais je ne peux intervenir que si c'est un pêcheur professionnel. Si je vois ce homard, mettons le cas, sur un rayon de grande surface, je n'ai pas grand chose à dire. Même si c'est vrai. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai demandé, par exemple, qu'est-ce que le pouvoir de saisonne ? Si un pescateur est vendu un pescateur que est hors de la taille, comment se peut faire ? Et comment se peut aussi sensibiliser si il y a une possibilité de actuer sur le consommateur ? Parce que le consommateur, aussi, devrait sentir un pêcheur moral de ne pas acheter un pescateur que non se peut acheter, ou de une taille que non se peut acheter. Donc, il dit, il doit pouvoir sur les pescateurs. Si il y a quelqu'un qui est débarquant un pescateur que non doit pesquer, ou en une station que non se peut, ou de une taille que non se peut, il va sancioner. Et, bon, la gente le sait. Donc, il peut y avoir des gens qui vont dire que si le pescateur vende dans un supermercado, ça commence à être un peu plus difficile, non ? Pour l'autre, je vais rajouter un complément de réponse par rapport à la sensibilisation. Par exemple, Elisabeth, qui a accompagné les prud'hommes depuis longtemps, elle a une petite association qui s'appelle Encre de mer, où elle fait beaucoup de matériel qui sont distribués aussi sur les ports et dans différentes initiatives, des choses, pour sensibiliser les consommateurs, sachant qu'ici, ils ont une chance énorme, c'est que beaucoup de leurs poissons vont être vendus directement sur des amables, comme elle disait, ou sur le port. Donc, le marché, il est là. On n'a plus facilement accès que s'il était à 20 000 km. Donc, pour sensibiliser peut-être les clients à devenir des citoyens, en sachant quels poissons, ils vont jouer un rôle là-dessus. Mais ils ont aussi un rôle sur faire apprécier toute la diversité. Parce qu'il y a cet autre phénomène sur les marchés où les gens commencent à voler que cinq espèces. Alors qu'il y a au moins 80 qui pesent durant toute l'année. Donc, faire apprécier toute cette diversité des espèces et connaître le mode de reproduction, les saisons, les tailles. Ça c'est, par exemple, un gros de mer qui fait ça. Dicons qu'elle a aussi une petite organisation qui travaille beaucoup avec les pescateurs pour aller à la sensibilisation du consommateur. Ils font des fiches, les pescateurs, les recettes, pour faire que les gens apprécie toute la diversité du pescateur, qu'ils le savent, qu'ils le savent, mais qu'ils le savent quand un pescateur est une taille légale, ou qu'il n'y ait pas une règle légale. C'est mieux non privilégier les pescateurs debaixo d'une certaine taille ou d'une certaine type. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, en fait, on s'est aperçu que si on en parlait et que c'était reconnu comme une culture, c'est un secteur qui serait plus difficile à supprimer d'un trait crayon par des législateurs. Chez nous, cette culture avait tendance à disparaître. Voilà, peut-être plus qu'en Espagne, en Italie ou en Grèce, d'autres pays de Méditerranée. Donc, c'est important, en fait, de mettre en valeur la culture qui est liée à l'activité. C'est le meilleur moyen de la protéger, en fait. Oui, ça, c'est un facteur très, très important et c'est très difficile à décrire parce que la culture, c'est quoi ? Donc, mais effectivement, de créer une culture de pêche et une culture de consommation et que ces deux cultures soient imbriquées, c'est très, très important. Et ce, c'est que, en le fond, c'est, en le fond, c'est le aspecte cultural, c'est... et en ça, il y en ce, c'est une chose qui était très simile avec ce que vous faites. C'est que, si elles non logrent créer une culture, o c'est un conociment et une réaction à ce que c'est un círculo plus long, c'est plus difficile que elles seules que elles seules surprennent. Donc, c'est à créer cette conscience, en une façon culturelle au final, parce qu'il n'y a un règlement que la personne peut forcer à faire ainsi ou à ça, mais en le fond, si on peut créer et reforcer, et il faut faire de manière très active une culture qui va les mettre dans le map et va créer les conditions pour que ils continuent existent et qu'ils puissent faire leur travail. Les Mexicains, ils ont des choses pareilles, ils ont très bien compris, que plus ils arrivaient à faire prendre conscience de leur travail, plus ils arrivaient à créer un marché, mais qui a été un marché qui était plus via un sens moral aussi, de responsabilité de la ressource, etc., plus ils arrivaient à être connus, et donc moins on arrivera à les éliminer. Donc de ce côté-là, c'est un processus tout à fait parallèle. On a besoin du soutien des consommateurs et des citoyens. par rapport à ce qu'on fait, et donc on a besoin de montrer ce qu'on fait, de bien expliquer qu'on œuvre dans une pêche durable, que ce n'est pas nous qui vidons la mer de tous ces poissons, et qu'il faut regarder ailleurs, vers d'autres secteurs de la pêche, le déficit de poissons qu'il peut y avoir en Méditerranée et ailleurs dans le monde. Oui, aussi le fait que les prud'hommes ont l'habitude de s'auto-réglementer, s'auto-interdire certaines techniques, et ils ont un sens de la responsabilité qu'on ne trouve pas toujours ailleurs et qui n'est pas toujours bien compris des pouvoirs publics. Mais par certains côtés, ils peuvent avoir plus de pouvoir que les affaires maritime locales. Voilà, c'est assez simple aussi, c'est un système qui est très simple, c'est-à-dire on n'a pas besoin de 36 commissions, 36 structures. En fait, localement, ils peuvent réglementer, ils jugent, ils sanctionnent, ils jouent le rôle d'experts, ils observent, voilà, ils dénoncent chaque fois qu'il y a des problèmes de pollution ou autre. C'est un exemple qu'on a eu pas plus tard qu'à 21 ans. Les affaires maritimes ont contrôlé deux bateaux de pêche d'Arma Poudomi, sur ordre de la Commission Européenne. Alors ils les ont accostés, ils sont allés voir, ils leur ont demandé la taille des filets, la maille, la longueur, qu'est-ce qu'ils pêchaient avec, ils ont mesuré les poissons et tout. Et, bon, parce qu'ils avaient ordre de la Commission Européenne, et parallèlement, l'histoire du pêcheur que je racontais tout à l'heure, ça, c'est pas de leur ressort. Alors que je crois que les mesures de protection, elles sont plus importantes, là, vis-à-vis de ce pêcheur qui pêche vers la langouste quand il faut pas, et quand nous, nous intervenons, que ce que font les affaires maritimes à la demande de Bruxelles. Et ça, c'était à 20 ans. Pour la loi, est-ce que, pour les administrations, ils ne peuvent pas vous mettre les bâtons dans les roues ? Bien sûr, ils peuvent mettre les bâtons. Oui, bien sûr. Ils parlent des deux systèmes, c'est qu'ils se empruntent et qu'ils sont efficients. C'est-ce que c'est la gestion centralisée, c'est que depuis deux jours, il fait que la Commission Européenne ait une règle, et doncs, il y a un barco de la Guardia-Costa a contrôler tout, le de l'un de ses pescateurs, le de l'un des 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 des. Il y a un des 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 Tout ça sans reforcer localement la responsabilité et la règle de gestion et de protection que si on sait que fonctionnent. La question, je pense que ce sera peut-être la dernière, après on réapporte peut-être une question, parce que je crois qu'il faut qu'on aille manger. C'était, qu'est-ce qu'il a demandé déjà? Samy, c'était quoi ta question? Ah oui, est-ce que l'administration, est-ce que le pouvoir public peut mettre des bâtons dans les roues dans le fonctionnement d'une prudomie? La question est si une administration peut impédir le fonctionnement régulier d'une instance ainsi, qui fonctionne très bien depuis des siècles. Non, ils ne mettent pas des bâtons dans les roues dans le fonctionnement de la prudomie, mais ils obéissent à une autre logique. Donc, ce que fait la prudomie, ils s'en désintéressent. Et ils obéissent aux ordres de Bruxelles, ils font appliquer les directives de Bruxelles. Donc, ils ne mettent pas de bâtons dans les roues, on ne peut pas dire ça. Donc, ils ne vont pas mettre des bâtons dans le fonctionnement, mais ils vont superposer des règles qui vont quand même, quelque part, réduire votre force. Qui réduit notre polyvalence, qui nous crée un préjudice quand même, mais ils disent que c'est l'administration de Bruxelles qui nous crée ces problèmes-là. Donc, ce n'est pas que l'administration ne dit qu'ils ne peuvent pas le faire, qu'ils ne peuvent pas le faire, mais ils vont faire des règles qui, peu à peu, vont arriver à une réunion de leur pouvoir, de leur efficace, de leur règlement, et tout ça, et d'entrer dans une logique que, comme ça, c'est différent. Donc, ils se rencontrent ces deux logiques, et une logique qui a beaucoup de pouvoir administratif et beaucoup de pouvoir dans les mercats. C'est possible que cette logique, peu à peu, soit désarticulant la logique qu'ils ont maintenu depuis des siècles. Deux questions. Comment est-ce que les Prud'hommies sont financées ? Est-ce que c'est de l'autofinancement ? Deuxièmement, toi, comment est-ce que tu vois l'avenir des Prud'hommies ? Est-ce que tu vois un avenir pour les Prud'hommies ? Comment est-ce que tu vois ? Elles sont financées par les cartes des membres, les adhésions des pêcheurs. Quelques revenus, parce que les Prud'hommies, bien souvent, ont des biens. On a des biens qui datent de plus de longtemps, parce qu'à l'époque, une Prud'hommie, c'était aussi une mutuelle. Elle récupérait la demi-part de la pêche de tous les bateaux. Donc, elle s'est créée un capital, elle s'est créée des biens. Donc, aujourd'hui, on a un peu des revenus sur ces biens. Voilà. L'avenir des Prud'hommies, il est très incertain, c'est sûr. En 1990, quand ils ont abrogé une partie de nos statuts, l'État a essayé de nous faire disparaître, puisqu'ils avaient abrogé nos juridictions. Donc, on ne pouvait plus permettre de l'élection. On s'est battu, on a réussi à faire avec l'avion nos limites de Prud'hommie. Et maintenant, on existe encore. Mais, pour combien de temps, je suis assez pessimiste quand même. Un peu comme les confrères espagnoles, qui nous ressemblent. Claudio, une question, après Andrea, et après nous allons terminer. Je vais te traduire rapidement. Plus qu'une question, c'était un commentaire. C'est vrai que la politique commune de la pêche, donc l'instrument de gestion de la pêche, a été très centralisé dans le passé. Maintenant, la nouvelle PCP de 2014 a quand même essayé de s'ouvrir plus aux parties prenantes avec le renforcement des conseils consultatifs, avec la création de consultations publiques ouvertes où tout le monde peut faire entendre sa propre voix, et avec la régionalisation. Pourquoi la régionalisation ? Parce que, de toute façon, les États membres angliens sont toujours très réfractaires à, disons, donner leur pouvoir à des gouvernements centralisés. Donc, ce qui est le gros défi maintenant, c'est de faire entendre sa voix dans les forums qui sont ouverts, et donc il faut toujours être là, il faut participer. Et un autre défi, c'est maintenant les lobbys qui ont été là pendant des années et qui ne veulent pas faire entendre la voix des autres parties prenantes telles que les pêcheurs artisans. Et donc, il faut vraiment y aller, il faut être là et faire entendre sa voix partout où on peut, de façon structurée à travers notamment les prud'homis, mais aussi d'autres types d'associations qui existent déjà ou qui se peuvent créer. Donc, nous, on pousse toujours les pêcheurs à s'unir et à créer de nouvelles organisations. Merci, t'as une question ? Rapide, hein ? L'impact de la création de ce prédomis sur le pêcheur. Comment il, après la création, comment il se comporte avant et après ? Moralement, le pêcheur, comment il est maintenant ? Il se comporte via la population, avec les décideurs, comment il se comporte en point de force ? Comment il y a ce changement ? Avant, on ne sait pas, c'était le même vieux. Ça fait dix siècles que ça existe. Ça fait dix siècles, donc avant, on ne sait pas. Maintenant, c'est sûr qu'on est l'interlocuteur local avec les autorités locales. Ça s'arrête à ce niveau-là. Voilà, la poudomie, on peut discuter avec son maire, avec le conseil général, avec le conseil régional, avec... Mais c'est local. Et les lois, par exemple, le point de fait régional, est-ce qu'il y a à la fois de ces poudomis, l'oxygène... Pas du tout, pas du tout, parce que surtout en France, l'organisation professionnelle française n'a pas reconnu les poudomis. Voilà, on n'est pas reconnu, on existe, on est là, mais on n'est pas reconnu. Après, il y a les comités locaux de pêche, il y a les comités régionaux, il y a les comités nationales, mais on ne se connaît pas. Et ils ne veulent pas nous connaître. Et ils ne veulent pas, peut-être par un groupe de pression, parce que ce que aussi le dit Claudia, c'est qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a la législation, même si l'Europe, de faire des retourner au passé, avec le respect du passé, en la regionalisation et ceci, mais qu'il y a les fortes lobbies qui vont-ils impedir. Donc, il y a beaucoup de corruption et beaucoup de opacité. Donc, c'est là qu'il faut faire un groupe plus fort, en les communautés plus forts, mais en le sens plus ample, avec le trait des, des restaurateurs, personnes locales qui peuvent apporter et entre elles, apporter pour avoir une voix plus forte parce que si non chacun pour sonre, si non commence à faire union c'est très difficile c'est impossible de se faire face à cette logique la union fait la force le peuple unida jamais sera vencido avec ces belles mots merci Didier